Dès l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, j'ai toujours travaillé, que ce soit le jour de Noël, que ce soit les fériés, les dimanches, les samedis. Donc oui, quand il y avait des sorties avec mes amis le soir, des fois j'y allais pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça paye, parce que ça m'a aussi permis d'être arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Vous prenez le ticket ? Ok, c'est bon pour moi, bonne journée à vous, au revoir. Moi j'ai commencé le jour du marché, il y a beaucoup de commerçants qui sont venus le jour du marché, exprès, alors qu'eux avaient déjà quand même du travail à faire. Ils sont venus exprès pour se présenter et pour m'accueillir, et franchement, super gentils. Et je les remercierai jamais assez, parce qu'ils ont été très très accueillants. Est-ce qu'il vous faut autre chose, monsieur ? Et du coup, ça fait 12,94 euros. Oui, il y a toujours des personnes qui se disent, à cet âge-là, on ne sait pas gérer, on n'a pas confiance en soi, on ne sait pas ce qu'on fait, c'est dangereux. Après, voilà, c'est chacun son avis différent, j'ai envie de dire. Et moi, je dis que c'est bien de se lancer, parce que si on ne se lance pas, on ne le fera peut-être jamais. Je pense que ça a été une très bonne opportunité, j'ai su la saisir, et oui, je l'ai fait du coup. Salut, ça va ? Allez, bon courage, mon week-end. Oh, on n'est pas encore un week-end ? Ouais, ce soir, attends, ça arrive. Allez, salut, bon courage. Bonjour. Le petit avantage que j'ai eu en fait, en ayant travaillé avec mes parents, c'est que tout ce qui était tabac je connaissais déjà cigarette électronique etc je connaissais déjà la fdj aussi j'ai approfondi également tout ce qui est cave à cigare etc et et vous pouvez passer par là et j'ai approfondi donc tout ce qui était cave à cigare parce que je ne connaissais pas grand chose de cigare à part cigario mais les cigario c'est plus côté tabac on va dire c'est pas exactement pareil que le cigare voilà après c'est vrai que ça m'a tenu à coeur de conserver vraiment toute cette partie là de cave à cigare parce que dans les côtes d'armor il ya que deux à trois caves à cigare et c'est vrai que nous on a une très belle cave à cigare qui est humidifiée donc dans l'idée c'était très très important pour moi de la conserver puis il ya vraiment des clients qui ont l'habitude de venir ici comme des touristes qui m'ont déjà dit on est venu il ya deux trois ans et on sait qu'ici il ya une bonne cave à cigare on l'a encouragé à se lancer parce que c'est une belle aventure c'est son domaine on sent qu'il est épanoui donc on n'a pas vu du tout d'opposition et puis ben on lui a proposé éventuellement que moi je vienne avec lui justement pour le guider l'aider et voilà voilà comment l'aventure a commencé voilà et ça nous fera 42 euros s'il vous plaît alors c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu l'image cliché c'est un petit peu un vieux métier c'est souvent des vieilles personnes en tête d'un bureau de tabac alors que pas du tout il ya moi je pense et de ce que je j'arrive à voir aujourd'hui par internet ou en m'informant de plus en plus de jeunes se lancent dans le métier de buraliste parce que c'est vrai que c'est une activité qui bouge beaucoup et nous les jeunes on aime bien que ça bouge un peu donc donc je pense que c'est un métier qui au fur et à mesure du temps sera de plus en plus prisé par les par les jeunes